Dans son intérieur douillet, elle a déjà repris la plume, ou plutôt le crayon à papier. Bénédicte Dupré-Latour, la sensation premier roman de la dernière entrée littéraire, travaille dans le silence. Un contraste saisissant avec le bruit qu'a fait son livre Terre Promise. Elle écrit dans son antre un peu partout et remplit des carnets de mots ou de sigles mystérieux, car elle entre en écriture comme dans une obsession. Je me nourris de tout ce qui m'entoure, et j'ai besoin effectivement d'un carnet. Alors ça peut être un carnet, je l'écris beaucoup sur des carnets, mais ça peut être aussi sur un téléphone, je prends des notes, parce que quand je suis dans le métro, quand je suis dans la rue, quand je suis chez des amis, quand je lis un texte ou un article, je peux m'inspirer de tout ça. Terre Promise est un roman choral, un chassé croisé de portraits forts et sombres dans un milieu de chercheurs d'or. L'envers du décor pour ceux qui se heurtent à leurs rêves. Pour écrire avec cette précision d'orfèvre, l'auteur n'a pourtant fait aucune recherche, utilisé aucun autre matériau que son monde intérieur. J'ai des contraintes d'écriture que je me suis imposées. Bien sûr, je vous l'ai dit, de ne pas me documenter, mais aussi d'expurger tout le texte du vocabulaire qu'on peut généralement rencontrer dans les westerns. Donc vous ne trouvez jamais le terme indien, jamais le terme cow-boy, shérif, ça n'existe pas dans Terre Promise. Il n'y a pas de localisation, il n'y a pas de date, donc on ne sait pas où on est et pourtant on y croit dur comme fer. Retour à la librairie lyonnaise du tramway, la première à l'avoir invitée pour une lecture. Le roman reste le plus gros coup de cœur de la libraire, plus de trois mois après sa sortie. C'est un livre qui ressemble à nul autre. Premièrement par la plume, c'est extraordinairement bien écrit. On a l'impression que chaque mot est à sa place, chaque virgule est à sa place. On ferme le livre et ça reste comme une petite musique qui résonne dans notre tête pendant des mois durant. Car elle en a fait du chemin la primo-romancière, de belles rencontres avec ses lecteurs, une vraie reconnaissance des libraires et puis une récompense, le prix hors concours, le Goncourt des petits éditeurs. Je suis très heureuse de ce qui se passe. C'est une somme, je pense, une conjugaison d'un texte qui n'est pas trop mauvais, d'un travail d'éditeur qui est plutôt bon et puis je pense aussi d'un facteur chance. Il ne vous reste plus qu'à faire du livre rouge votre prochaine terre promise littéraire.